Coucou les coucou, ici Kimi, yo Kimi, yay! Hey, hey, hey! Comment tu vas? Je suis donc bien contente de te voir ici. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis commandé 5 robes de balles sur le site Wish en bas de 20$. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Wish, c'est un site chinois qu'on peut retrouver vraiment de tout. Donc de tout. Et souvent, quand j'écoute des vidéos sur YouTube qui sont un peu en lien avec Wish, on voit que ce qu'on commande n'est pas nécessairement ce qu'on reçoit. Donc c'est un peu ça qu'on va analyser aujourd'hui. Donc au moment où je vais regarder cette vidéo-là, c'est la journée de mon balle. Donc peut-être que l'une de ces 5 robes sera ma vraie robe de balle. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça et de voir ce que ça donne parce qu'on ne sait jamais. C'est un site chinois. Ça ne nous coûte pas cher, mais parfois les résultats ne viennent pas avec. Donc c'est vraiment excitant. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder parce qu'on y va maintenant! Donc j'ai reçu les robes dans un délai d'une semaine et demie à un mois. Il y en avait une qui n'y arrivait juste pas. Fait que dans le fond, j'ai reçu 5 paquets différents. Parce que bien sûr, sur Wish, c'est des vendeurs différents. Fait que ça arrive de façon séparée et tout. Fait que là, j'ai sorti les robes de la R5 dans l'âge d'origine de paquets. Puis, on va regarder ça ensemble. Donc la première robe, ça a l'air d'être une petite... Ah oui, je me suis. C'est une petite robe courte. Ah! Cute, cute, cute. Donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble ici. Comme ça, ça va vous donner une petite idée de la robe originale. Mais honnêtement, le matériel a l'air bien. J'ai vraiment rien à dire. La dentelle, elle n'a pas trop l'air piquante. Ça a l'air un petit peu osé, par exemple. Parce qu'on voit qu'elle est ouverte jusqu'au nombril. Mais bon, je suis quand même surprise. Comme ça pourrait avoir le potentiel d'être une belle petite robe. Je ne sais pas vraiment si ça fait une robe de balle. Mais honnêtement, au plus qu'elle a coûté, ça valait le coup d'essayer. Puis dans le pire des cas, ça va me faire une petite robe cute. Ça fait que non. Honnêtement, la qualité, c'est super. La jupe n'a pas trop l'air transparente. Donc, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Donc, maintenant, c'est temps de l'essayer. Donc, pour une première robe, honnêtement, je suis très satisfaite. La qualité du matériel est vraiment cool. Puis la dentelle ne pique pas. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun. Puis honnêtement, j'ai dû mettre une brassière pour pas que ça soit 18 ans et plus. Parce qu'elle est quand même très échantillée. Mais je trouve que ça ferait vraiment une belle petite robe pour un 5 à 7 et tout ça. Donc, honnêtement, même la longueur, le fil, tout est super. Le dos est beau aussi. Donc, non. Pour une première robe, je suis vraiment comme surprise de la qualité de la robe. Donc, nous sommes rendus à la deuxième robe. On va y aller avec celle-là ici. Elle a l'air assez lourde et épaisse. Puis elle est très longue, comme on peut le constater. Donc, ah oui, c'est celle en haut avec de la dentelle. J'essaie de vous montrer à l'endroit. Puis, dans le fond, c'est une longue jupe avec une fente. Donc, je vais vous montrer la photo d'origine ici. Honnêtement, le matériel, encore une fois, il a l'air très bien. Ça a l'air d'être une dentelle qui ne pique pas. Donc, c'est très important, on s'entend. Puis elle a l'air très épaisse. Donc, très étonnant. Tu sais, on s'entend souvent à ce que ce soit un petit matériel bien chic. Mais honnêtement, c'est vraiment cool. Puis on voit la petite fente ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais elle a l'air juste vraiment très longue. Puis moi, je mesure 5 pieds. Ça fait qu'on s'entend que ça va être vite un problème. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Parce qu'elle a vraiment un beau potentiel. Donc, on voit qu'elle est un petit peu décolletée. Mais pas trop. Mais elle a un petit zub derrière. Donc, ça a l'air très bien. Ça fait que maintenant, essayons-la. Celle-ci, c'est un peu dommage. Parce qu'elle est un peu trop grande. Comme au niveau des bras. Au niveau de la taille aussi. Tu sais, il faudrait en avoir au moins un bon pouce. Parce qu'honnêtement, je la trouve très belle. La fonte sur la jambe droite est super belle. Bien prononcée. À la bonne hauteur. Mais malheureusement, le fait qu'elle soit aussi grande, c'est triste. Le matériel non plus ne pique pas. Ça a l'air d'être un matériel de qualité aussi au niveau de la jupe. Donc honnêtement, encore une fois, je suis très surprise. Mais ça ne pourra pas être ma robe de balle parce qu'elle est vraiment trop longue. Puis, bien, un peu trop grande. Tu sais, maintenant, tu veux être un flic à ton balle, pas d'avoir l'air d'une patate. C'est maintenant le temps de regarder la troisième robe. Bon, juste à présent, je suis quand même très surprise. C'est quand même des trucs de qualité. Pour le prix que ça a coûté, honnêtement. Puis, tu sais, sans frais de douane, rien, on s'entend. Ça fait que c'est super cool. Donc, la troisième robe. Ah oui! C'est quand même une espèce de longue jupe. Noire. Puis, il y a comme deux gaz dans le haut. Ça te permet de faire ce que tu veux avec le haut de la robe. Donc, je vais vous montrer des photos ici. J'avais lu les commentaires et ça a l'air super bien. Puis, c'est super versatile parce que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Donc, tu peux la mettre sur tes épaules, tu peux la mettre dans le cou, tu peux la faire en bustier. Puis, honnêtement, wow! Encore une fois, la qualité est chouette. Ça a l'air un petit peu transparent. Mais vu que c'est noir, ça doit être un petit peu moins pire. Puis, ça l'air, c'est super long la gosse. Ne croyez pas, c'est très très long. Mais non, ok. J'ai hâte de voir parce que je trouve qu'elle a vraiment un beau potentiel. Vu que tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux la rendre plus chic, plus cosy. Ça fait que... Puis, les commentaires, les gens disaient que, tu sais, dans le fond, tu peux la voir en toutes les couleurs. Puis, les gens la recommandaient dans toutes les couleurs possibles parce que c'était trop pratique. Ça fait que... Allons l'essayer! Donc, honnêtement, cette robe, c'est un coup de coeur. Le matériel est vraiment confortable. Très beau. Avec les deux gants, tu peux tellement tout faire. Tu sais, comme là, je t'ai juste mis ton bante un peu sur les épaules. Je peux la descendre encore plus, comme 100% sur les épaules. Je peux la mettre en petite camisole. Je peux la croiser dans le dos. Je peux tout faire. Puis, aussi, c'est le fun parce que le dos, tu peux aussi tout faire avec. Le rendre complètement dos nu, croisé. Comme là, j'ai fait une petite boucle en arrière, tu sais. Tu peux tellement tout faire, là. Je capote. Je comprends les gens qui ont voulu l'acheter dans toutes les couleurs parce que c'est tellement versatile. Je pense qu'on a trouvé quelle était ma robe de balle. Donc, l'avant-dernière robe que j'ai commandée, c'est en l'éthrine de couleur rouge. Parce que je me suis dit, pourquoi pas oser. Donc, voilà. Oh! OK. Celle-là est un petit peu moins de qualité. Tu sais, on voit qu'il y a des petits bouts qui dépassent ici. Le matériel en haut qui fait le bustier. Il a l'air pas de super bonne qualité. Puis, la jupe dans le bas, bien, elle est pas si mal. Donc, je vais vous montrer l'image de base pour vous donner une idée. Puis, dans le fond, c'est assez grand comme un petit haut qui, en dessous, a une longue jupe bien normale. Elle s'attache, dans le fond, au niveau du cou. Donc, il y a un petit cible derrière. Mais, tu sais, on voit qu'il y a plusieurs fils qui dépassent. Tu sais, on s'attend à ça, maintenant. Il faut bien que ça arrive. Mais, ouais. Ça a l'air grand au niveau du haut. Honnêtement, je pense pas avoir un aussi grand torse. On s'entend. Mais bon, on fait toujours la surprise. Donc, il y a un. Alors, là, ça y est. Donc, celle-ci, c'est un gros flop. Il y a comme des tissus un peu de trous partout. Sur le côté, en bas. Le cou est trop serré. C'est dommage parce que la jupe était parfaite au niveau de la taille. Mais le haut, là, ça le fait pas du tout. Je sais pas à quoi ils ont pensé. À la bas, ils font tomber parce que ça fonctionne pas quelque part. Puis, bien, celle-là ici, non, ça va pas du tout. C'est un peu cool parce qu'il y avait du rembourrage au niveau de la poitrine. Fait que t'as pas besoin de mettre de brassière. Mais ici, là, je fais pas de brassière. Ça déborde de partout, là. Il y a aucun soutien. Trop de tissus partout. Puis, il y a plein de fils. Celle-là, là, c'est un gros flop. Un gros nom. Alors, finalement, la dernière robe, et non la moindre, est encore une robe noire. Parce que je me suis dit que je voulais rester dans du classique. Donc, je vais vous montrer la photo d'origine. Donc, ça a l'air super simple. Attachée dans le cou. Puis, dans le fond, une petite robe noire qui descend jusqu'en bas très longue. Donc, comme on peut voir ici, on voit l'attache. C'est genre d'espèce de petite corde en or. Honnêtement, le cou est très grand. J'ai pas un aussi grand cou. Puis, on peut comme pas vraiment la rapetiser. Et j'espère que ça va faire. Puis, dans le fond, le matériel, dans le haut, il est un petit peu plissé. Donc, c'est super. Elle a l'air comme semi-doublé. Fait que c'est pas si mal. Elle a pas l'air transparente comme celle-ci. Et dans le fond, il y a une très longue jupe noire. Encore une fois, le matériel est super. C'est comme un petit matériel en soie. C'est comme un petit filet. Donc, encore une fois, la qualité me surprend. Ouais, ouais, ouais. Donc, maintenant, il y a juste le cou un peu qui me fait peur. Parce que j'ai pas un cou aussi gros. Mais bon, on va voir ce qu'il est possible de faire. Allons, on va essayer. Donc, celle-là ici, elle est pas si mal. Elle est un peu grande, comme je pensais, au niveau du cou. Puis, au niveau d'ici. Donc, pour une robe de base, ça le fera pas. Mais en dessous, avec un mari de bain, ça va être pas si mal. Une robe de plage, plus. La longueur est chouette. Puis, on met une doublée au niveau de la jupe. Donc, ça le fait pour réduire la transparence. Le matériel est bien. Honnêtement, c'est pas si mal. C'est juste vraiment le haut qui est comme un peu trop grand. Donc, ça le fera pas pour le bar, mais ça va le faire pour la plage. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré commander des trucs en ligne sur Wish. C'est sûr, vous allez retrouver ça sur ma chaîne. Honnêtement, au prix, ça coûte. Puis, ça m'a pas le coûté de frais. Ça m'a vraiment coûté le prix indiqué. C'est arrivé quand même dans un délai rapide. Pour certains éléments, plus long. Mais honnêtement, il faut que tu t'attendes à ça quand tu commandes sur ces sets-là. Puis, tu sais, finalement, je me suis trouvée de robe, de balle. Fait qu'on est bien contents. Je vous invite à aller voir sur mon Instagram pour voir des photos des robes. Puis, des stories de mon balle pour ce soir. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est sûr que je vais en faire. Donc, si j'aimais cette vidéo, vous appelez. Je vous invite à faire le pouce en l'air parce qu'il est plus beau en l'air que vers le bas. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas encore fait parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui s'en viennent. J'ai plein d'idées. J'ai plein de contenu. Fait que, vous êtes pas prêtes. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur le nom de Kimio Kimié. Donc, c'est super simple. Les liens vont être dans la barre d'infos. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Puis, on se retrouve bientôt sur les internets. Bye, bye!